Bonjour à toutes et à tous donc bienvenue dans ce tuto donc comme convenu je vous montre en fait dans ce nouveau tuto comment donc réaliser en fait une traînée de pneus sur un mèche et également en fait comment venir associer une petite caravane à votre véhicule alors pour ce qui est de la caravane vous pouvez voir que c'est quelque chose de relativement simple, vous prenez un cube, vous l'extrudez à l'intérieur et vous rajoutez ici ce petit élément et là en fait vous allez récupérer une roue vous allez la réduire, ce qu'il est et la placer en fait juste à côté de votre caravane et vous allez également associer donc parenté du moins votre roue à la caravane la caravane vous allez la sélectionner et sélectionner le véhicule, donc vous faites un CTRL-C et vous allez récupérer la contrainte donc follow path, c'est ce que j'ai fait une fois que vous aurez affiché donc votre caravane vous allez venir, alors je vais juste je vais juste décaler ça pour que vous puissiez voir donc dans votre offset ici, dans l'offset de votre caravane vous allez venir la décaler pour qu'elle ne puisse pas être à la même position donc que le véhicule et ensuite vous allez venir créer alors je vais juste masquer ça vous allez venir créer un petit objet donc cet objet ici c'est un cube en fait donc vous mettez vous mettez l'origine de cet objet sur ce point ici cet objet vous pouvez constater qu'en fait il suit donc le véhicule en fait à cet objet vous allez associer un une contente track to et vous sélectionnez donc cet objet qui est seulement parenté donc au châssis du véhicule il n'est pas fusionné avec le véhicule il est parenté au châssis du véhicule et donc cet objet va traquer celui-ci donc à chaque fois que cet objet bouge celui-ci va le suivre ce qui va donner un effet en fait de de maillon ok pour ça c'est bon votre caravane aussi c'est bon on peut passer tout de suite à la phase donc de de création donc de notre traîné donc sur le sol alors vous venez rajouter tout de suite un plan donc shift A alors donc vous ajoutez un plan alors je vais juste le scale un peu vous passez dans commande edit W subdivision vous ouvrez votre panneau ici vous montez la subdivision ici à à peu près je pense qu'on va faire 30 non c'est beaucoup trop 20 en fait ici plus vous rajouterez de subdivision et plus votre vos traînés seront réalistes mais également plus votre machine va prendre du temps pour le calculer donc VA ne peut en mettre trop d'ailleurs moi je vais en mettre moins pour le tuto sinon ça va beaucoup ramer je vais en mettre 10 peut-être 15 ok là tout de suite vous venez piocher ici un point vous activez donc ici le connect et également on peut faire ici un donc hop G en Z à peu près comme ceci on change de forme on prend le random on va peut-être passer voilà alors G en Z S en Z on fait un CTRL plus W et smooth voilà on va laisser un peu près ici tout de suite on va faire un S en Z pour réduire un peu et là vous venez appliquer un smooth sur ça cet objet vous allez lui rajouter également une comment ça s'appelle CTRL vous allez lui rajouter en fait je l'ai ici en fait CTRL ALT vous allez lui rajouter donc un un subsurf alors moi je peux monter seulement qu'à 2 avec Speedflow compagnon autrement vous allez chercher en fait dans vos options ici donc de modifier d'ailleurs je vais le laisser à 2 même passer à 1 pour les tutos sinon ça risque de ramer également ok on est à peu près bon cet objet vous allez venir dans les options ici de physique lui rajouter un dynamic paint et vous allez donc le cocher add canvas et ici on va passer de dans les options ici à 10 places et là on ne touche plus à rien on va laisser comme tel quel maintenant cet objet on va venir le déplacer au niveau du début de notre animation pour que le véhicule puisse rouler dessus assez rapidement ici vous pouvez voir une petite traînée rose a été rajoutée donc c'est le temps que va durer notre animation donc ici l'animation débute à 0 et se termine à 1000 pour moi donc vous mettez ici la valeur de la fin de votre animation tout de suite ici si on fait un petit test donc alors là je vais juste rajouter une couleur hop voilà si on vient faire un petit test alt A voilà vous voyez que rien ne se passe ah quoi que si j'ai oublié juste de désactiver ici moi ici j'avais déjà fait les tests donc ici vous avez pu voir que celui-ci il a commencé à marquer donc le plan alors ce qu'il vous faut rajouter en fait une fois que vous avez donc dans la pannellaie physique créer la physique pour le plan vous sélectionnez vos roues vous allez dans le dans le même dans le même panneau dans le dynamite paint mais cette fois-ci vous allez dire à Blender que la roue est en fait le brush et là vous allez venir tchak ici je crois qu'on ne touche pas ouais là on ne touche pas juste venir ici piocher avec la pipette la couleur ici ou même on peut laisser en bleu pour que vous puissiez voir la traîner en fait tchak peut-être même en jeu tchut 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 en bleu ouais c'est pas mal hop et là si je fais un alt ah voilà ah je ne vais pas la traîner en bleu tchak alors ici maintenant si on vient monter la valeur alors moi je vais juste décocher mon simplify ici et ici je vais vérifier si tchut tchak ici je suis bien là à 2 et maintenant si je fais de nouveau un alt a voilà vous pouvez voir alors je vais juste mettre pause vous pouvez voir ici que blender a généré parfaitement des traces donc un marquage donc au niveau qui ressemble beaucoup en fait aux traces du pneu d'ailleurs si vous voulez augmenter donc le réalisme de votre de votre aîné ici vous montez la valeur donc de votre subsurf vous relancez votre animation et vous regardez ce qui se passe donc voilà c'est de plus en plus réaliste voyez donc vous avez vraiment une traînée en fait sur le sol ok je pense qu'on a fait le tour donc voilà nous sommes arrivés au terme de ce tuto là en ce moment je travaille également sur sur un nouveau système de rig d'ailleurs ça fait un petit moment que je vous avais présenté un véhicule ça va peut-être même faire plus de 6 plus de 6 mois en fait que je vous avais présenté en fait un véhicule rigué avec un rig un peu complexe je n'ai jamais en fait terminé ce projet mais je vais essayer de m'y mettre franchement pour pouvoir ensuite par la suite donc proposer alors ce ne sera pas sous forme de tuto ce sera tout pareil un petit kit donc qui sera qui sera vendu donc sur le blender market donc qui ne coûtera pas grand chose en fait moins de 10 dollars au lancement mais en fait qui vous permettra justement d'avoir une animation beaucoup plus réaliste pour vos véhicules et donc ce kit vous pourrez l'utiliser dans vos projets professionnels juste pour précision vous noterez que dans mes tutos on utilise beaucoup j'utilise du moins beaucoup de d'asset low poly mais toutes les méthodes que nous voyons ici vous pouvez les utiliser avec avec de vrais véhicules en fait et vous aurez exactement le même rendu donc un rendu de rendu très intéressant pour vos projets ok alors je pense avoir fait le tour moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutos et salut à ciao ciao